Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver sur ce plateau de Sema et d'Opinion pour le 60e Salon de l'Agriculture. Alors, l'entour c'est un peu bizarre, pour ne rien vous cacher, c'est un peu perturbé ce matin, mais on est là. On va en profiter pour analyser un petit peu ce qui se passe dans ce moment agricole un peu compliqué. Je reçois Hervé Pio aujourd'hui, vous êtes un observateur de premier plan, vous êtes un ancien agriculteur, vous êtes maintenant essayiste, vous avez été membre du Conseil national du numérique et vous défendez une vision très optimiste de l'agriculture. Vous allez sortir un ouvrage la semaine prochaine, il s'appelle « Vers un monde sans fin, l'agriculture là et notre futur ». Hervé, pour commencer, avant qu'on parle de ce livre qui est très optimiste, qui parle d'innovation, qu'est-ce que vous lisez dans le moment, dans cette colère agricole qui a semblé couvée longtemps, qui s'exprime là ce matin, le Président de la République est un peu chahuté dans les travées du Salon. Comment est-ce que vous analysez, vous, ce moment qu'on est en train de vivre dans ce 60e Salon ? Comment je l'analyse, si tant est qu'on puisse analyser ? Une chose est sûre, on le voit venir depuis un moment, peut-être 10 ans, peut-être même plus. La seule chose qu'on ne savait pas, c'était quel serait le déclic qui ferait qu'à un moment, ça allait exploser, que ça allait déborder du vase. Il a fallu attendre qu'on soit descendu à 1% d'agriculteurs pour nourrir l'ensemble de la population, que ce risque soit pris, parce que c'est un véritable risque d'avoir si peu de monde pour nourrir l'ensemble de la population, pour que peut-être ça commence à se comprendre qu'il y a un problème de revenu. Je pense qu'il y a surtout un énorme problème de confiance dans ceux qui nous nourrissent. Et c'est cette confiance qu'il faut rétablir, leur confiance pour être capable d'innover. Je ne crois pas du tout, je n'ai jamais cru qu'on arriverait à passer le cap qu'on doit passer vers l'agriculture qui soit plus en lien avec la planète, avec le environnement, on n'y arrivera pas par le règlement, c'est clair. Et depuis 20 ans, on ne fait plus confiance à ceux qui nous nourrissent. Leur capacité à innover est mise à mal chaque jour. Leur capacité à entreprend en elle-même est mise à mal chaque jour. Il faut qu'on retrouve cet élément-là. Je pense que le revenu viendra avec, parce que c'est pas le bon terme, mais il viendra avec le premier problème pour moi, n'est pas le revenu. Il y a un problème de revenu, mais ce n'est pas le premier. Selon vous, comment est-ce que les agriculteurs ont vécu les dernières années ? On a l'impression que la défiance envers eux a monté, alors que leur pratique, dans le même temps, s'améliorait beaucoup. Comment est-ce qu'on explique cette espèce de fossé qui s'est creusé entre la société et le monde agricole ? C'est venu petit à petit, sans véritablement qu'on le voit venir. Je pense que c'est assez global. Il y a eu des crises qui ont changé la confiance. Moi, j'ai connu la crise de la Vachevoile, où il y avait, alors, si on fait une parenthèse, il n'y a pas eu un mort en France de la Vachevoile. On a l'impression qu'on a fait peur. Et en fait, je pense qu'on est tellement bien nourris qu'on n'a pas peur de nous tromper. Je pense qu'une des parties du problème est là. Et il faut arriver à nourrir tout le monde. Monter en gamme, c'est bien, mais tout le monde ne pourra pas se donner de moins à regarder. Il faut qu'on fasse confiance à ceux qui sont en capacité de nourrir. Je pense que si on leur redonne la confiance, les fosses peuvent revenir relativement vite. Il le faudra, de toute façon. Alors là, on est à un moment des zésis. On est dans une agriculture en crise qui demande justement des preuves de confiance. Comment est-ce que, selon vous, on peut sortir par le haut de ce moment un peu critique pour l'agriculture française ? Je pense qu'il faut un peu lâcher les rênes. Je pense qu'il faut faire une pause sur les règlements. Ce n'est pas une pause qu'il faut faire sur les règlements. Il faut revoir le logiciel, mettre un cadre. Et ce cadre-là, le définir, qu'on n'en sorte pas. Quelqu'un qui en sort, il est puni. Le problème qu'on a aussi, c'est qu'on n'est plus en capacité, on ne se met plus en capacité de punir. De punir quand quelqu'un est sorti du cadre. Donc, on met des cases partout pour ne pas avoir à punir. Donc, il faut remettre ce cadre suffisamment grand pour qu'il y ait un champ de liberté dans lequel les gens puissent entreprendre, puissent s'y donner. On est concret du lien entre la recherche fondamentale, la science et les agriculteurs. Ça coûte de façon de plus en plus formée et c'est une bonne chose. Et sur ce salon, je fais partie de ceux qui organisent lundi et mardi. Il y en a 14 ans, c'est l'utilisation de l'IA générative avec une course de première mondiale. C'est fascinant. Et il faut qu'on fasse confiance dans ces éléments-là. C'est-à-dire qu'ils ne sont capables de l'utiliser. Mais, parce qu'il y a un mais, il ne faut pas que ce soit un outil qui serve à les contrôler encore plus. Et là, je pense que maintenant, le message, s'il n'est pas passé, ça va continuer à exploser. Il faut redonner la confiance aux gens. On est bien d'accord que ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à faire mieux pour l'environnement ? Absolument pas. Il faut faire plus. Je pense que l'agriculture intensive en attente qu'on a eue depuis les années 60, en gros, il a fallu. C'est ce qui a permis de nous réassembler la population. Et on est arrivé au bout d'un cycle. On est arrivé au bout d'un cycle. Je pense que l'agriculture de demain sera encore plus intensive. Mais elle sera intensive aux connaissances. Et maintenant, on a des outils pour agrager cette connaissance. Et ce n'est pas que du high-tech. L'innovation, ça ne veut pas dire des super-tracteurs, des informatiques. Il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Et ces éléments-là, les agriculteurs, je crois qu'ils aiment à la voie de les utiliser, mais aussi des initiés. Il y a un chantier énorme qui commence par la formation. La formation des agriculteurs, mais également des agriculteurs en place. Mais pour qu'ils se forment, il faut qu'ils retrouvent cette confiance, qu'ils ne se forment pas, pour avoir l'impression d'être fluqué comme c'est le cas actuellement. Alors, vous sortez cet ouvrage, la semaine prochaine, vers un monde sans fin, l'agriculture, l'art et notre futur. Une préface de soie, vous êtes tout passé par Éric Orsena. Un poteau de soie, vous êtes adobé par Julien Denormandie, l'ancien ministre de l'agriculture, qui vient d'aimer les agriculteurs. Alors, qu'est-ce que vous racontez dans ce livre ? Qu'est-ce que vous vouliez faire passer comme message dans cet essai ? Alors, c'est le quatrième objectif, j'ai dans celui-là, qu'est-ce que j'ai voulu ? Il y a à peu près 15 ans, j'ai commencé à organiser les premiers concours de start-up. On en a fait ici au salon, on en a fait chez moi, on a fait au départ. Et j'ai connu, j'ai été allé à l'initiative avec les cinq fondateurs de l'affaire digitale. Mais après, ce concours, j'ai été porté un peu partout dans le monde. Je me souviens, il y a cinq ans, je le mets dans le livre, d'une équipe à Abichan, deux gamins, ils avaient un temps, avec des bouts de ficelle, plutôt des bouts de cuivre, nous font des capteurs sur des feuilles, des plantes, pour pouvoir déclencher l'irrigation. Vous avez visité la planète pour aller chercher les bonnes idées ? Je suis sur tournée cette année, à l'automne dernier, la boîte, elle est montée, elle tourne. Je suis à l'indicelle, j'ai vu le Technion, j'ai vu les rapports là-bas, entre le ministère, les fermes expérimentales, les kiboutts. Je suis allé chez l'État-fum, des leaders mondiaux, des délégations de précision, ce n'est pas la confiance et le lien avec la recherche fondamentale. Au Maroc, j'ai vu les mêmes choses, avec l'emploi désert à Benguerir, où l'université était montée, avec des plantes qui sont sélectionnées, des plantes nouvelles. Il ne faut pas qu'on églige cette plante nouvelle à sélectionner, mais on ne pourra le faire qu'avec les nouvelles méthodes de sélection. Par contre, il y a un élément fondamental, c'est peut-être une utopie, il faut qu'on rende transparent et open source toutes les nouvelles méthodes de sélection pour démystifier ce qu'il peut y avoir derrière les EGM, je suis pour, les NPT, je suis pour, à condition que ce soit transparent. D'accord. Vous, vous aimez dire une chose, c'est que l'histoire de l'agriculture, c'est l'histoire de l'innovation. On a tendance à dire que le monde agricole est un peu pas séisme, pas très enclin, évolué. Pour vous, c'est une contre-vérité. Racontez-nous, parce que vous êtes rendeur, c'est important de le dire, et vous aimez raconter ce que vous avez découvert quand vous vous êtes installé sur votre ferme, à vous, il y a une trentaine d'années, un peu plus ? Il y a plus. La ferme, c'était, c'est même parce que la ferme, c'était, c'est la ferme, j'y étais pendant 40 ans, mes parents, mes grands-parents y étaient. Ce n'est pas un novice qui est, c'est de leur meilleur ami qui se la ferme, mais c'est quand j'ai 67 ans, je suis là, en fait, depuis quelques années. Quand on a posté notre maison dans le village, on a vu des fouilles archéologiques, on a trouvé un dépôt malétaire. Ce dépôt malétaire, il y a des fossiles, il y a des outils de travail, des gens qui ont jardiné, qui ont cultivé là, il y a 8000 ans. Il y a 8000 ans. Et déjà, ce n'était pas l'innovation qu'ils arrivaient à faire ça. Dans le livre, je parle du retour des conquistadors avec toutes les plantes qui nous sont venues d'Amérique, notamment la pomme de terre. Et il y a un parallèle entre l'arrivée de la pomme de terre en France et en Europe. Et ce qu'on vit maintenant, c'est le principe de précaution. Cette tubercule qui vient de la terre à ce moment-là, beaucoup de gens croient encore que la terre est plate et qu'on ne souche à l'enfer. Et c'est la plante qui vient de s'en faire. Et j'ai écrit dans le livre si Louis Capé, je l'appelle comme ça, Louis XVI, avait réussi à imposer ou à faire en sorte qu'il vit la pomme de terre en France. Alors peut-être qu'il y a résolvé sa tête. Il aurait fallu des dizaines d'années pour qu'on la dope dans notre gastronomie. Et il y a un parallèle avec ce qu'on a maintenant. Et la troisième grande période d'innovation, c'était le XXe siècle, avec une véritable révolution d'abord mécanique, technologique et chimique aussi. Pour moi, ce n'est pas tabou. Et l'industrie, il y a des années d'agriculture qui est quelque chose de noble pour moi, l'industrie. L'industrie, ça veut dire qu'on rationalise les processus. Il n'y a pas de lien direct entre l'industrie et le grand capital. Il n'y a plus le grand capital. Pour moi, ce n'est pas tabou non plus. Et c'est ce lien qu'il y a eu de pouvoir rationaliser des choses sans la réussite. Maintenant, on arrive à un nouveau cap. Et ce nouveau cap, c'est le pari d'intégrer le besoin de la planète avec le besoin de nos régions. Là, on est à l'aube d'une quatrième, cinquième révolution agricole ? Peu importe le nombre. On est à l'aube de quelque chose de très grand. Ça, je suis persuadé. Et je le dis, depuis quelques années, quand je fais des conférences, il faut qu'on ait à la fois l'ambition et l'humilité des bâtisseurs de cathédrale. L'ambition, c'est d'être conscient qu'on est au départ de quelque chose qui va être très grand. Mais l'humilité, c'est d'être conscient aussi que si on pose des premières taquillères, on ne mettra pas le code sur nos deux clochés. Ça fera des années pour y arriver. Vous m'avez dit, là, quand on préparait un petit peu cet entretien, que ça faisait votre trentième salon de l'agriculture. Ils sont dépassés des choses en 30 ans. Je l'ai vu des choses en 30 ans. Alors, d'abord, première question. Qu'est-ce qui s'est passé en 30 ans ? Deuxième question. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes générations qui vont reprendre le flambeau ? Il va falloir qu'elles soient nombreuses et qu'elles soient motivées. Qu'est-ce que vous voulez leur dire pour leur donner envie, envie de reprendre ce flambeau ? Ce qui s'est passé en 30 ans, j'ai connu 18 salons exposant avec des animaux. J'ai amené mon rembolière pendant 18 ans au salon. Et j'ai eu de l'émotion parce que c'est le vrai salon pour moi. Il reste celui du bâtiment à celui des animaux. Et après, le hasard de ma vie, il m'a emmené autre chose. Et souvent, quand j'ai fait des vaches, j'ai emmené au salon. Mais après, j'ai fait des start-up, j'ai emmené au salon. C'est comme ça qu'on a créé l'affaire digitale. Et ce que je veux dire aux jeunes par rapport à ça, c'est que l'avenir leur appartient. L'avenir, il n'est pas plus sombre maintenant qu'il l'était pour nous il y a 30 ans ou 40 ans. Je me suis restadé, il leur appartient. Et c'est dans leur capacité à faire, à bosser, parce qu'on n'aura rien sur le sport, ça c'est clair. À pouvoir se regarder dans l'avenir et qu'ils arriveront à innover chez eux. Les règlements, je ne dis pas qu'il faut savoir s'asseoir dessus. Mais dès le moment, la cocotte déborde un peu, c'est ce qui se passe actuellement. Il faut la faire déborder, faire comprendre que là-dessus, vous arrêtez ce que vous faites. Parce que ça ne correspond pas à ce qu'on veut. Et après, donner ensemble le coup de main. Ce qui est un peu reprenu du syndicalisme, l'école et du mutualisme, c'est des valeurs qui évoluent. Elles évoluent parce qu'on ne vit pas le mutualisme et la coopération. Vous savez qu'il est ce qu'on a vu il y a 30 ans. Ce n'est plus avec les mêmes éléments, unique, c'est ceux du jour. Et c'est encore ça qu'arrivera à faire les choses. J'ai levé des mobilières. Je suis à la France-Comté à peu près par cœur. L'exemple coopératif des flux qui est raconté en réseau, avant qu'on parle de réseau, est un des plus beaux exemples de ce qu'on peut faire en coopération. Et il y a un slogan qui est celui des groupes de développement à l'école. C'est que seul, on peut aller vite, mais ensemble, on peut aller loin. Ils diront loin s'ils vont ensemble. Le jeune agriculteur, c'est un entrepreneur, mais dans tous les sens du terme, économique, mais aussi dans le sens de l'innovation. Totalement. Et c'est là, à certains moments, que je crains un petit peu l'espèce de protectionnisme qu'on conserve à l'agriculture. Il en faut un peu, parce qu'il faut qu'on mette des souhaits, qu'on mette des garde-fous pour qu'on puisse avoir notre souveraineté alimentaire. Mais je dis notre protectionnisme, ils servent plus le consommateur, par exemple, qu'ils servent les agriculteurs. Mais il faut qu'on leur donne la capacité d'entreprendre, de prendre des risques. Et après, ils l'assument, évidemment. C'est plus compliqué, l'agriculture, que dans notre métier. Pourquoi ? Parce qu'à l'agriculture, on a des risques lourdes, qui demandent beaucoup de capitaux. Donc, à partir du moment, ça demande beaucoup de capitaux. La rentation excellente, ça demande, c'est plus compliqué que si on monte une start-up, qu'on peut fermer le lendemain ou des choses comme ça encore. La France restera, pour vous, ce sera ma dernière question, Hervé, un grand pays agricole ? Bien sûr, évidemment, parce que la première chose, on a des terres qui sont riches. On peut toujours faire ça pour vivre, ce qu'ils disent le plus souvent. On n'a jamais mis les pieds dans le champ. Mais on a des terres qui sont très riches. Et surtout, on a des compétences qui sont là, installées, depuis très, très longtemps. Et ces compétences font que demain, le modèle va évoluer. Par exemple, l'agriculture de conservation de non-labos, qui n'est pas assez développée. La principale raison pour laquelle, par exemple, il faut garder le quilosophie, c'est celle-là. Parce que pour le moment, on n'a pas d'autre moyen de faire l'agriculture de conservation qu'en ayant un petit peu d'utilisation, un peu de quilosophie. Donc, on n'a pas ça, il faut le garder. Parce que c'est, pour moi, je pense, une des meilleures évolutions pour le sol, pour garder les sols qui sont fertiles demain, et on les a. Et les compétences, à la fois qu'on a, et la qualité de nos terres, et que l'agriculture, nous rassure aussi, nous, de tout. Parce qu'ils sont dans le bâtiment, ici, sur fond, que je ne sais pas qui est dans la région de la française. Donc, pas du tout. Des sols, un héritage, des savoir-faire, un savoir-faire accumulé aussi. C'est tout ça qu'on va raconter cette semaine au Salon de l'agriculture. Merci beaucoup, Hervé Piot, d'avoir inauguré ce plateau avec moi. On va voir comment ça va se passer cette semaine, mais on est assez impatients de savoir tout ce qui va se dérouler sous nos yeux au Salon de l'agriculture. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Je vous retrouve demain, ici, à la même heure. Sous-titrage Société Radio-Canada